Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le capitaine Moussa Dadis Kamara ne participera pas au prochain scrutin municipal en Guinée. L'ex-chef de l'agente militaire démissionne de la tête du Front Patriotique pour la démocratie et le développement. En République du Congo, l'emprunt souverain peine à retrouver la confiance des investisseurs. D'un montant de 480 millions de dollars, il arrive à maturité en fin juin 2029 pour un taux initial de 4%. Et puis focus sur Abdoulaye Diallo, le peintre de l'île d'Angor au Sénégal. Il s'inspire de son univers, à savoir l'ambiance des îles dakaroises. Mais tout d'abord, Danny Faure a été officiellement investi nouveau président des Seychelles ce dimanche. L'ancien vice-président remplaça ainsi le président James Michel qui avait démissionné le 27 septembre 2016. A 54 ans, Danny Faure devient le quatrième président des Seychelles, un archipel de l'océan Indien de 93 millions d'habitants dont l'industrie principale est le tourisme. En Guinée, l'ex-chef de l'agente militaire Moussa Dadis Kamara quitte le FPDD, le Front Patriotique pour la démocratie et le développement. L'ancien chef de la transition guinéenne a par ailleurs annoncé qu'il renonce à toute activité politique. Il ne participera pas donc aux prochaines élections communales et législatives. Les précisions d'Emmanuel Millimono correspondant en Guinée. Nouveau revers dans la carrière politique de l'ex-président de l'agente militaire en Guinée. Le capitaine Moussa Dadis Kamara annonce sa démission de la tête du Front Patriotique pour la démocratie et le développement. Une formation politique qu'il a décidé de représenter à la dernière élection présidentielle d'octobre 2015. S'expliquant sur le motif de cette décision, Dadis Kamara évoque des raisons personnelles, mais au sein du parti, c'est la surprise totale. Depuis un certain temps, il y avait un silence qui ne disait pas son nom, parce qu'on ne savait pas à quoi se vouer, surtout quand il m'a fait comprendre qu'en parlant du parti, n'est-ce pas, en son nom, ça pouvait le nuire, c'était déjà les prémices de la démission il y a quelques mois. Le Front Patriotique pour la démocratie et le développement, FPDD, prépare activement les prochaines élections locales. Moussa Dadis Kamara, inculpé dans l'affaire des massacres du 28 septembre 2009, devait conduire ce processus à la tête du parti. Pour des analystes, cette décision était attendue puisque la pression de la communauté internationale sur les enquêtes de ces douloureux événements se fait de plus en plus forte. On est dans un cas atypique où lui, il est inculpé dans une affaire, même si inculpation ne veut pas dire culpabilité, mais lui-même, il a besoin que justice soit faite dans la mesure où il a été à son tour victime. Donc ça devient ainsi un paradoxe où il se sent dans le collimateur de la justice en amont, mais il voudrait également que des personnes qui ont attenté à sa propre vie puissent en tout cas reprendre leurs agissements. Au mois d'août 2015, le capitaine Moussa Dadis Kamara s'est présenté officiellement à l'élection présidentielle de la même année. Quelques semaines plus tard, il est inculpé par la commission d'enquête sur les massacres du 28 septembre 2009. Depuis, les choses sont allées assez vite et aujourd'hui, son ex-parti doit se repositionner avec un nouveau leader. Il est une source d'inspiration pour les jeunes Africains. Arthur Zong est un jeune ingénieur camerounais. À 27 ans, il crée la première tablette tactile 100% made in Afrique, le cardiopathe, un outil qui contribue à améliorer la pratique de la cardiologie au Cameroun. Birama Saunera. L'innovation technologique en plein essor sur le continent africain. Dans plusieurs pays, des start-up émergent avec pour but d'améliorer le quotidien des populations. Au Cameroun, par exemple, le cardiopathe est aujourd'hui un ouf de soulagement pour les populations. Cette tablette, inventée par ses jeunes camerounais Arthur Zong, permet de mesurer les données physiologiques du cœur, puis de les transmettre à un cardiologue. J'ai eu cette idée à la suite d'un stage à l'hôpital général de Yaoundé, où j'ai fait un stage au service de cardiologie. C'est pendant mon stage que j'ai découvert le problème de déficit de cardiologues au Cameroun. Actuellement, nous avons environ 50 cardiologues pour plus de 21 millions d'habitants au Cameroun. Et la majorité travaille dans les deux plus grandes villes du pays. Donc ce n'est pas facile pour les patients qui n'habitent pas à Yaoundé ou à Douala de se faire examiner par un cardiologue. Ça prend énormément de temps et ça coûte cher. Donc grâce au cardiologue, on pourra améliorer cette situation et notamment améliorer les conditions de vie et les soins des patients. Arthur Zong est devenu une source d'inspiration pour des milieux de jeunes qui rêvent de changer la donne en Afrique. Basé à Yaoundé, la capitale camerounaise, son entreprise de fabrication Aymor Médicale a commencé la commercialisation de ses produits en janvier 2016. 50% des kits ont été vendus au Gabon et dans plusieurs pays de la sous-région. D'autres commandes ont été livrées hors de l'Afrique, notamment en Inde et au Népal. Aujourd'hui, l'ambition de ces jeunes ingénieurs est de développer son entreprise médicale. Nous avons créé la première entreprise de fabrication d'appareils médicaux de la CEMAC et cette entreprise est localisée à Yaoundé. Aymor Médicale n'a pas actuellement 10 personnes. Donc nous comptons développer l'entreprise à un rythme très très grand cette année. Si donc l'entreprise est en de bonnes voies, le projet est en de bonnes voies et nous sommes très très optimistes vis-à-vis de notre avenir. L'invention du cardiopathe contribue à améliorer la pratique de la cardiologie au Cameroun. La tablette est en cours d'homologation et Arthur Zhang espère une acquisition de ces appareils par le gouvernement et leur utilisation dans tous les hôpitaux du Cameroun. L'inventeur du cardiopathe envisage également la création d'un appareil d'échographie à distance. En Tunisie, le budget de l'État pour l'exercice 2017 a été adopté le 14 octobre 2016. En conseil ministériel, il est estimé à 32,705 milliards de dinars, soit une hausse de 2,2% par rapport au budget 2016. Ce dernier prévoit un taux de croissance de 2,3%. Une enveloppe de 5 825 milliards de dinars a été consacrée au remboursement du service de la dette publique. L'emprunt souverain de la République du Congo peine à retrouver la confiance des investisseurs selon des données fournies par l'initiative pour les marchés financiers en Afrique. L'emprunt d'un montant de 480 millions de dollars subit les contre-coups de la conjoncture économique mondiale. Les précisions d'Oumu Kelsomba. L'emprunt souverain international de la République du Congo peine à retrouver la confiance des investisseurs. D'un montant de 480 millions de dollars, l'emprunt arrive à maturité en 2029 pour un taux initial de 4% et peine à rallier la confiance des investisseurs sur le marché secondaire international selon les données fournies par l'initiative pour les marchés financiers en Afrique, un programme de la Banque africaine de développement. Une situation qui a porté un coût sévère à la notation souveraine, nous disent les experts. Lorsque votre notation est mauvaise, cela augmente le coût d'acquisition, le coût d'accession aux ressources. Je prends un exemple très simple, c'est-à-dire si Standard & Poor's, Fitch ou Moody's, qui sont des grandes agences de notation dans le domaine de la finance internationale, vous accordez une note de C par exemple, le coût de la ressource se peut passer par exemple de 3% à 8%. Alors que si on vous accorde A++ 3 fois, le même niveau de ressources que vous étiez en passe d'acquisition sur le marché international peut facilement doubler, c'est-à-dire au lieu des 10%, ça peut tomber à 3%. Donc une bonne notation baisse le coût d'accession à la ressource financière sur le marché international. La République du Congo subit les contre-coûts de la baisse des cours mondiaux du pétrole. L'endettement public a baissé à 21,1% du PIB en 2010 après les annulations de dettes accordées par les bailleurs de fonds. Selon les estimations de Standard & Poor's, il devrait grimper à 56,6% en 2016 avant de revenir progressivement à 46,8% du PIB d'ici 2018. Lorsque la dette publique baisse, on a tendance à avoir le déficit public qui baisse. Lorsque le niveau d'endettement va donc baisser, l'État pourrait avoir assez de ressources maintenant pour pouvoir face au déficit public. Le déficit public, c'est quoi ? C'est la différence entre les recettes de l'État hors emprunt, moins les remboursements de l'État, les dépenses de l'État hors remboursement de capitaux et intérêts d'emprunt. Et au niveau de la CEMAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est 70% du PIB. Vous voyez très bien la marge que le pays a à pouvoir s'endetter davantage. Les perspectives macroéconomiques de la République du Congo sont légèrement positives sur la période allant jusqu'en 2021. Selon un rapport du FMI sur la fiscalité, ce pays de l'Afrique centrale devrait accroître ses recettes tout en réduisant son déficit budgétaire global. L'institution de Bretton Woods prévoit également une balance primaire positive et une stabilisation du niveau de ses dépenses publiques. Focus à présent sur le berger de l'île d'Ongor. Abdoulaye Diallo est ingénieur de formation, passionné de peinture. Il s'inspire de son univers. L'ambiance des îles Dakaroise et la Jniaï, correspondant au Sénégal, est allée à sa rencontre. Reportage. Une demeure nichée à l'île d'Ongor. Et depuis 4 ans, Abdoulaye Diallo a fait de sa maison un lieu d'expression artistique. Ingénieur télécom de formation, celui que l'on surnomme le berger de l'île, s'est astreint à une autre vie, celle de peintre. Mythe, légende, découverte, scientifique, un tout petit peu de numérologie et de spiritualité. Voilà les aspects que reflètent les différents tableaux du berger de l'île d'Ongor. Dans ces tableaux aussi, la culture pelle y est bien représentée, une ethnie connue pour sa passion pour l'élevage. C'est l'immensité que vous avez en face de vous qui m'inspire. J'aime l'eau, j'ai un ancrage à l'eau que je ne saurais expliquer. C'est une relation que j'ai avec l'eau qui échappe réellement au mot. Mais enfin, je ne peux pas rester une journée, 48 heures, sans être dans l'eau. Et il m'arrive de quitter Ngor, en petite embarcation, pour aller prier à Gorée, ou tout simplement aller me poser sur les îlots de la Madeleine ou sur l'île d'Eyof. Donc ces quatre filles de Dakar, aujourd'hui je pars du principe qu'elles sont toutes mes maîtresses. Je passe ma vie à les visiter, à les voyager. Et toute mon inspiration part un petit peu de cela. Donc l'île d'Ongor a été la première et la plus belle des filles qui m'a accueilli, qui m'a offert la possibilité d'écrire et de lire énormément. Mais c'est cette île aussi qui m'a installé dans la peinture. Ces outils pour faire ces différents tableaux ne sont rien d'autre que ces pieds, s'aiment un balai, un morceau de bois et une fourchette. D'ailleurs, cette toile intitulée « Ibo, la danse des esclaves dans les champs de mille » est exclusivement réalisée avec ses pieds. Mon ambition, c'est d'arriver à un monde où l'apprendre à aimer serait une certitude installée et vécue par tout le monde. Cet apprendre à aimer n'est possible que si nous réussissons à créer un passage vers le pardon et vers le partage. Ce n'est pas une chose facile et dans chacune de mes œuvres, ou c'est un plaidoyer de choses vécues, atrocement vécues, ou tout simplement dommage que je rends à la femme et la femme porteuse de paix, ou démocratie. Abdoulaye Diallo a également publié plusieurs ouvrages, dont « La fille du volcan, l'île d'Angor » en 2011. Et en 2012, il a sorti l'ouvrage sur la politique sénégale 2012, « Le temps du peuple ». Intellectuel, écrivain, Abdoulaye Diallo, peintre à ses heures perdues, n'en est pas moins un amoureux de l'île d'Angor, où expatriés et locaux vivent en harmonie et font tout pour redorer l'image d'Angor, une des 19 communes de Dakar au Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Enquête.